Les amis, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons encore parler un peu de l'entrepreneuriat. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce monsieur que j'ai découvert il y a cela quelques semaines que je suis et qu'il est vraiment pertinent, un peu comme M. Philippe Simot. Mais lui s'appelle Jean-Yves. Il est en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est un Ivoirien, mais je sais qu'il a grandi là-bas parce que j'ai regardé quelques vidéos où il a grandi là-bas, il a étudié, il a fréquenté là-bas jusqu'à moi. Il a beaucoup investi, il a beaucoup investi également là-bas. Donc, il a tout un garage sur plus de 4000 mètres et il a investi également dans le transport, les taxis et tout. Un peu comme Yango, il est même partenaire à Yango. Il a également investi dans l'immobilier. Actuellement, il a encore conçu même l'hôtel. Je crois que j'ai vu une vidéo où il a encore conçu l'hôtel. Donc, je voulais vous présenter l'une de ces vidéos où il parle du partenariat dans l'entrepreneuriat. Donc, vous savez, après ma recente sortie concernant l'entrepreneuriat où je parlais de M. Philippe Simon et M. Claudel Nobisi, certains jeunes entrepreneurs m'ont contacté pour me dire des choses au moins pas très catholiques. J'aimerais revenir un peu dessus juste après cette vidéo, la vidéo de Jean-Yves dont vous écoutez. Et à la fin, je vais vous dire un peu ce que ces entrepreneurs m'ont reproché. En fait, prenez un peu trois minutes, regardez cette vidéo et comprenez bien ce qu'il va nous dire. Mais avant ça, avant de vous présenter la vidéo, ceux qui me critiquent, qui critiquent mon français, parce que tout à l'heure, même dans ma recente vidéo, j'ai parlé d'une interview et non d'une interview, j'ai vu les mots qu'ils rire, j'ai vu comment les gens viennent critiquer ma façon de m'exprimer, car Dieu ne donne pas tout à chacun. Chacun a un don, chacun a eu sa chance. Peut-être que vous vous exprimez bien en français, mais vous n'avez pas la visibilité que j'ai. Donc, Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. C'est bon comme ça et les gens m'aiment comme je suis comme ça. Même si je dis le à la place de là, l'essentiel, c'est de comprendre le sens de ce que je voulais dire. Donc, pour ceux qui sont également nouveaux sur ma page ou sur ma chaîne, je vous invite également à vous abonner. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour que chaque fois que je mets une vidéo en ligne, ça vous signale. Ça, c'est la meilleure page qui parle un peu de tout, sauf la politique. Nous allons donc maintenant écouter attentivement la vidéo de M. Jean-Yves. Écoutons et je vous prends après pour vous donner mon opinion. Comme vous le voyez, je n'ai pas mal eu de véhicule, donc forcément, les gens commencent à entendre que M. Jean-Yves, avec son entreprise, ils arrivent à gérer des taxis et des business, de VTC. Donc, forcément, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Hier, j'avais une réunion avec un Chinois et j'avais vu auparavant des Russes. Je vais vous expliquer un peu et vous allez comprendre. Donc, le Chinois, c'est un opérateur économique qui est venu d'abord pour investir, pour entreprendre plutôt sur la construction d'un des ponts d'Abidjan. Je ne vais pas vous dire lequel, je ne vais pas forcément dévoiler ce qu'il fait. Donc, il est venu travailler sur un des ponts. Il a vu l'environnement économique et d'investissement d'Abidjan. Il s'est dit non, il faut qu'il investisse dans d'autres secteurs. Donc, il a commencé à s'intéresser aux VTC et quelqu'un lui a dit non, il y a un monsieur qui est le roi du VTC, comme il a l'habitude de m'appeler. Il a dit non, il y a ce monsieur qui fait très bien, qui a un bon système et tout. Donc, tu peux aller le voir si tu veux te lancer dans le business de VTC. Donc, j'ai eu la réunion avec lui hier. Le Chinois est venu, qu'est-ce qu'il me propose ? Il veut commencer avec 100 véhicules. Il veut me donner 100 véhicules. Ces 100 véhicules, je vais les gérer pour lui. Donc, il achète les véhicules et moi, j'ai la gestion des véhicules. Et sur ces 100 véhicules, je me fais au moins 100 000 francs. Vous comprenez ? Au moins 100 000 francs par véhicule pour la gestion. Donc, forcément, 100 véhicules, ça fait 10 millions de francs CFA. Et il ne veut pas s'arrêter à 100 véhicules. Il veut aller encore un peu plus loin. Il veut rajouter 100. S'il est 100 premiers pendant les 6 premiers mois, ça marche bien. Il va rajouter encore 100 autres véhicules et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, moi, je suis à un peu plus de 200 véhicules. Bientôt, on aura les 300, vu la vitesse à laquelle ça part. Donc, si je prends ces véhicules, je vais très vite atteindre les 500 véhicules. Il écoutait très bien. Vous allez voir et vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, ça, c'était avec le chinois. Donc, il attend mon retour. Je dois réfléchir et lui dire ma réponse d'ici là. Est-ce que j'accepte plutôt de commencer à travailler avec lui, de prendre ces 100 véhicules en gestion, de m'occuper du tout, de lui permettre de profiter du système que j'ai mis en place depuis quand même 12 ans et donc, du coup, de lui faire gagner de l'argent ? Et avant ça, j'avais rencontré des Russes. C'est une société russe aussi qui a été recommandée par la plateforme Yango. Donc, ils ont vu aussi le sérieux avec lequel je fais les choses. Ils ont vu la pertinence de ce que je propose. Donc, les Russes, ils m'ont approché. Ils ont dit qu'ils veulent mettre à ma disposition des véhicules également. Et moi, ces véhicules-là, je vais les payer un peu, un peu comme on dit ici à Abidjan. Donc, c'est un autre modèle, un autre business model qu'ils me proposent. Et moi, j'ai leur demandé comme ça, vous êtes prêts à mettre combien de véhicules à ma disposition pour travailler ? Ils m'ont dit, et tenez-vous bien, autant que tu veux. Je leur ai dit, même si je demande 1000 véhicules, vous allez me donner 10, autant que tu veux, tant que tu arrives à bien gérer et que nous, on a l'argent, on te donne les véhicules que tu veux. Leur business model est simple. Ils mettent des véhicules à ma disposition. Chaque mois, je paye une forme de montant. Et au bout de deux ou trois ans, en fonction de la durée que je vais utiliser, le véhicule me reviendra. C'est un peu une forme de leasing que je fais, pour ceux qui connaissent. Donc, aujourd'hui, je me retrouve avec deux offres. La première, celle des Chinois, qui me disent, bon, on te donne les véhicules, tu gères pour nous, mais les véhicules ne te reviennent pas, mais tu fais une plus-value dessus. Tu fais un cash flow dessus parce que je leur donnerai moins de recettes. Et puis, j'ai les Russes, qui me disent, ils me donnent autant de véhicules que je veux. Je les paye un loyer. Et au bout de deux, trois ou quatre ans maximum, le véhicule me revient. Entre la vision et l'argent, si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que ma vision, elle est différente. Ma vision, c'est de pousser le maximum d'Africains possibles à investir en Afrique. Je n'interdis à personne de venir investir en Afrique. Bon, qui suis-je d'ailleurs pour dire aux gens de ne pas venir investir en Afrique ? Mais je me dis, si j'ai la possibilité de travailler d'abord et en priorité avec des Africains, je préfère travailler avec eux. Donc, comment je viens ? Que je vous dis, les gars, venez qu'on investisse ensemble. Je répète, venez qu'on investisse ensemble. C'est parce que je sais ce qui se passe derrière. On va prendre les Chinois, on va prendre les Russes. Que se passe-t-il en réalité ? Si je travaille avec le Chinois, la majorité des recettes que nous allons faire vont repartir dans les mains du Chinois. C'est normal. C'est lui qui a acheté le véhicule. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez qu'il va faire de l'argent ? Il va rapatrier les capitaux en Chine. Parce que les capitaux viennent de Chine. Et cet argent-là va faire quoi ? Va continuer à développer la Chine d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que les Chinois, ils investissent partout. Vous allez au Kenya, vous allez en Éthiopie, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans plusieurs pays d'Afrique. Ils viennent avec leur capitaux, ils viennent avec leur connaissance, ils viennent avec leur savoir-faire, ils viennent avec tout ce qu'ils ont. Et puis, du coup, ils investissent dans le pays africain et ils repartent avec tout. Les Russes, c'est pareil. Vous n'avez pas idée de la somme que les Russes sont prêts à investir à Abidjan dans le secteur du VTC. Moi, je parle très régulièrement avec eux et je peux vous dire qu'ils sont prêts. Ils ont vu le secteur et voient la manne financière que cela représente. Et pendant ce temps, vous, vous êtes là derrière votre écran à vous poser 100 000 questions. Oh, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que Abidjan n'est pas saturé ? Est-ce que l'Afrique n'est pas saturée ? Est-ce que les routes ? Vous êtes là, vous posez 100 000 questions. Pendant ce temps, voilà ce que d'autres sont en train de faire. Et si je travaille avec les Russes, l'argent va repartir en Russie. Eh bien, poussez le maximum d'entre vous à venir, qu'on investisse ensemble dans ce secteur, qu'on ait le maximum de véhicules, qu'on puisse tous faire de l'argent et avancer. Moi, je ne veux pas me faire de l'argent tout seul. J'aime bien partager, j'aime bien travailler avec les gens. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas à l'action, si vous continuez à vous plaindre, si vous continuez à avoir peur, si vous continuez à avoir toutes ces considérations, je n'aurai pas de choix que d'aller travailler avec des Chinois, que d'aller travailler avec des Russes, parce qu'ils sont prêts. Vous comprenez, ils sont prêts. Voilà, vous l'avez écouté. Et je vous rappelle que ce jeune, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que je ne sais pas si Tandjava l'humilière, mais je sais que c'est un multimillionnaire. Il a investi dans beaucoup de business. Donc, avant de revenir sur son sujet, j'ai lu quelque part, ça c'est une parenthèse, que M. Philippe Simot avait un très grand restaurant à Douala et qui n'existe plus, que ça a pris feu. Et qu'il avait également une femme à Yaouné qui n'existe plus. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai juste lu. Bon, pour vous qui suivez toutes les vidéos de M. Philippe, je ne sais pas s'il a déjà lui apparaît ça. Vous pouvez me dire en commentaire si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai juste lu quelque part. Mais je voudrais, parce qu'il y a des choses que, comme je disais dernièrement, que ces grands faits-ci ne nous disent pas. M. Philippe Simot a le même projet ou le même concept que M. Philippe Simot. vous voyez qu'ils se ressemblent, ils parlent de la même façon. Et leur page, l'autre s'est investi en Afrique. L'autre, c'est l'investisseur africain. L'investisseur africain. L'autre, c'est investi en Afrique. Vous voyez qu'ils sont toujours dans l'immobilier. Ils sont toujours dans le transport. Voilà, vous voyez. Et ce qui est encore curieux, les gars investissent toujours en Côte d'Ivoire. Je me pose la question à savoir, la Côte d'Ivoire doit être vraiment une terre promise. Pourquoi ces grands entrepreneurs ne partent qu'en Côte d'Ivoire? Ces grands coachs. Alors, pourquoi je vous présente cette vidéo, les amis? Vous savez, dernièrement, quand je parlais de l'entrepreneuriat, je parlais de certaines choses que ces grands entrepreneurs ne nous disent pas, sauf que ça n'a pas plu à certaines personnes. D'autres sont venus me dire, s'il y avait cet esprit qu'on a là que l'Afrique, n'évolue pas, et que l'Afrique ne peut pas évoluer avec cette mentalité. Il faut des collaborations. Je ne peux pas décourager les gens en mettant en avance les pratiques occultes, la sonseillerie et tout le reste, ce qui va avec. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais découragé quelqu'un, je n'ai jamais empêché même quelqu'un, je suis qui. On vous manque le soleil ou la lune, mais vous voyez le bout du doigt. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas collaborer ou bien faire des partenariats pour avancer. J'attirais juste l'attention de mes jeunes frères, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos grands frères ne nous disent pas. Lui, il nous parle d'un partenariat que la Russie, les Russes ou bien les Chinois veulent engager avec lui dans le domaine du transport. Parce qu'il a beaucoup investi dans le transport en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, le taxi. Bon, taxi, peut-être, c'est trop dit. Bon, vous connaissez, il fonctionne un peu comme Yango. Les taxis VIP, si on peut appeler ça comme ça. Donc, est-ce qu'il nous explique vraiment le fond du projet? Non. Parce qu'il nous dit que un Russe est capable de lui donner, même s'il veut 3000 voitures, on lui donne. Le Chinois veut lui donner 100 voitures. Si une voiture coûte seulement 3 millions ou 4 millions, on est là. Après ces 400 millions ou 300 millions, on lui donne. Il explique aussi simplement comme ça. Je ne veux pas dire qu'il y a la sorcellerie dedans. Je dis juste que les amis, face à ce genre de partenariat, et ce qui m'inquiète, c'est que quand je vois certains partenaires m'aborder, juste pour une affaire de 50 millions, 100 millions, mais des choses que quand je coupe un peu par derrière, j'entends. Je ne suis pas en train de décourager mes frères. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour vous expliquer encore parce que beaucoup n'ont pas compris le sens de ma vidéo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons partenaires. Il y a vraiment des partenaires sérieux et propres et clairs. Je n'ai jamais dit que tous les riches sont entampés ou tous les riches sont les huichemans. Je n'ai jamais dit ça. Il disait sûrement à mes frères, n'embrassez pas n'importe qui. Voilà ce que je disais. quand vous voyez comment il explique le partenariat, il explique même ses business. C'est simple. C'est tellement facile. On dirait si tu te lances aussi. C'est facile. Mais les gars, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Alors, je vous parle. Bref, je vais vous dire ça après. Je ne peux pas vous dire ce que je viens de subir. après m'a sorti la vidéo que j'ai faite. Je viens de subir une grosse perte comme ça. Je suis en train de me battre pour régler le problème. Je vais vous expliquer après. Après, si je parviens à réussir, même si je ne réussis pas à résoudre le problème, je vous le dirai. merci de partager ma vidéo. Merci également de vous abonner sur ma chaîne. Je vous ai dit que c'est la chaîne d'actualité qui parle un peu de tout sauf la politique, les gars. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je salue encore tous ces grands entrepreneurs. Les gars, je vous l'offre et je vous suis. Bravo.